Nous allons maintenant passer à la prédication, je vous invite à prendre vos bibles, on va lire dans Apocalypse chapitre 21, le thème de ce matin, les premières choses vont disparaître, les premières choses vont disparaître. Nous lisons donc Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, c'est l'apôtre Jean qui parle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. J'essaierai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Les premières choses vont disparaître. Ce monde va disparaître. Le ciel de maintenant va disparaître un jour. Premier point, le grand changement. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que c'est vrai, nous devons être conscients des hommes et des femmes aussi équilibrés sur terre en assumant nos responsabilités. Mais il ne faut pas oublier ce que dit la Bible, c'est qu'un jour, le ciel et la terre passeront. Ces choses de la terre passeront. Et si ce matin, Dieu m'a mis à cœur ce message, c'est parce que certains au milieu de nous, je parle de manière générale, sont tellement attachés à la terre comme si les chaux de la terre resteront éternellement. C'est un piège, c'est une relation de l'adversaire. Bien sûr, comme je l'ai dit au début, il faut être équilibré. Mais notre espérance n'est pas sur la terre. Notre espérance est en Jésus. Amen. Amen. Ces choses que nous avons, que nous possédons, un jour disparaîtront. Un jour disparaîtront. Et la Bible est là pour nous rappeler cela, frères et sœurs, qu'il y aura un jour un grand changement. Un grand changement. La création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Dieu est capable de le faire parce que Dieu est créateur. Dieu est créateur. Et je remercie le Seigneur parce que ces choses sont écrites dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la version du pasteur Bassigé. C'est écrit dans la Bible. Si c'est écrit, c'est que ça va arriver un jour. Parce que ça vient de Dieu. Le premier ciel, la terre actuelle, et il ajoutera ceci, la mer actuelle disparaîtront. Disparaîtront. Peut-être inconsciemment, c'est pourquoi certaines personnes en étaient, vite, on va à la mer. Parce qu'un jour, ça va disparaître. C'est des humours, vous m'avez compris. Tout ça va disparaître ce jour. Et comme on l'entend dans un don spirituel, ça va disparaître pour faire paraître quelque chose de plus grand. Amen. Quelque chose de plus merveilleux. Et la foi, c'est ça aussi. Parce que si nous espérons que sur les choses de la terre, et que nous sommes malades, ou nous avons des problèmes, que nous souffrons, on va être désespérés. Et c'est là qu'il faut avoir l'équilibre. Et même si on meurt également dans ces choses, on va dire, comme l'a dit le Soudon, un échec. Non, ce n'est pas un échec. La mort du croyant n'est pas un échec. Il est rentré dans le repos de son Père. Amen. Que Dieu ce matin, vraiment, nous aide à avoir la bonne vision. Enfin, que notre espérance ne soit pas vaine. Nous espérons à des choses meilleures que Jésus est allé préparer pour nous. D'accord ? Et il dira dans l'évangile de Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place dans la grande maison de mon Père, où il y a plusieurs demeures. Amen. Plusieurs demeures. Et à la place, Dieu donc va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Ça me dépasse, ça nous dépasse. Parce que déjà, cette terre et ce ciel, on n'a pas encore assez exploré. Mais Dieu nous dit qu'il va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Pourquoi il le fait ? Parce que cette terre et ce ciel sont encombrés du péché, du mal. Sous la nouvelle terre, il n'y aura pas de péché. Il n'y aura plus de péché. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que comme le péché a été vaincu, que le Némi aussi a été vaincu, c'est un monde magnifique. Adam et Ève ont vécu dans le paradis terrestre. Déjà, c'était extraordinaire. Ils ne connaissaient pas le mal avant leur chute. Mais dans le paradis céleste, c'est encore plus beau. Amen. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour dire, Seigneur, quel que soit le jour, l'heure et la minute, je me tiens prêt à partir avec toi ? Amen. Même si on a des grands projets, j'essaie. C'est parce que je vous l'ai déjà dit cette histoire. J'avais prêché une fois sur le retour de Jésus. Et dans la salle, il y avait donc un jeune couple qui venait fraîchement de se marier. Et la jeune dame disait, est-ce que dans le ciel, mon mari sera là avec moi ? Une bonne question. Oui, il sera là. Mais ça ne sera plus comme ici-bas. Il n'y aura plus de scènes de ménage. D'accord. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, parce qu'elle pensait le perdre là-haut. Et donc Dieu, s'il demeure fidèle au Seigneur, il sera dans le paradis avec elle. Mais on ne sera plus comme nous sommes aujourd'hui dans nos relations. On sera comme des anges. Amen. Parce que le péché n'habitera plus dans le ciel. Gloire à Dieu. La nouvelle création, c'est aussi une ville qui est appelée la nouvelle Jérusalem. Béni soit le Seigneur pour la Jérusalem terrestre. Mais ce n'est pas de ça que je vous parle ce matin. Je vous parle de la Jérusalem céleste. La Jérusalem terrestre a été construite par des hommes. Même s'ils ont suivi le plan de Dieu. Or, la Jérusalem céleste, l'architecte, c'est Dieu lui-même. Amen. Et Jérusalem en hébreu, Yerushalem, signifie fondement de paix ou cité de paix. C'est une ville de paix où il n'y aura plus de guerres, il n'y aura plus de querelles, de combats. Parce que la paix du Dieu habitera entièrement nos vies. Amen. Et elle est comparée à une épouse. Et cette épouse qui s'y prépare, qui s'est apprêtée dans ses beaux habits pour aller à la rencontre de son époux. Et j'aimerais faire une application pour nous. L'époux c'est Jésus. Et nous sommes l'épouse. Et comment allons-nous rencontrer le Seigneur? Est-ce qu'on part des braillés? Avec des habits de ce monde? Ou avec des habits de noces? Chacun répondra pour lui-même. Comment tu vas rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu es vraiment préparé comme cette épouse? Qui s'est apprêtée pour rencontrer son époux. Que le matin, ce matin, pardon. Le Seigneur lui-même ne parle pas son esprit. La nouvelle Jérusalem descend du ciel auprès de Dieu. Je disais donc que Dieu a né l'architecte. C'est Dieu lui-même qui est l'initiateur et qui a décidé de planter cette Jérusalem dans son royaume. Et cette ville est appelée Sainte. C'est la ville Sainte. La ville Sainte. Et c'est vrai que des fois, dans notre relation avec Dieu, on a du mal à conjuguer l'amour de Dieu et sa sainteté. Certains en voient ça comme une opposition. Non, le Dieu qui est amour, ou le Dieu d'amour, est aussi un Dieu saint. Amen. Il y en a certains qui mettent l'argent que sur l'amour. Mais au niveau de la sainteté, il y a un manque terrible. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. C'est parce que Dieu est saint qu'il a fallu que Jésus meure sur la croix vers son sang pour nous purifier de nos péchés. Amen. L'amour de Dieu a coûté la vie à son Fils. Et la ville est une ville sainte dont, autrement dit, il n'y aura plus de mal ni de péché à l'intérieur. Et Dieu nous montre ainsi que nous devrons aussi nous sanctifier les uns les autres lorsque nous venons en sa présence parce qu'il est saint. Amen. Saint ne veut pas dire qu'on est parfait. Saint veut dire que nous faisons des efforts pour obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui est le critère de la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous façonne, qui nous enrichit. Il y a une langue spirituelle en en parlant aussi. On doit s'enrichir de cette parole de Dieu. Et non seulement la lire, mais aussi la mettre en pratique. Et là où on a fait des erreurs, où on a failli, il faut demander pardon à Dieu. Et vous ne verrez jamais quelqu'un faire des progrès spirituels s'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Parce que celui qui nous fait grandir et croître, ce ne sont pas nos frères, ni nos sœurs, ni les pasteurs, c'est le Saint-Esprit. Et lui, on ne peut pas lui mentir. Il voit tout, il sait tout. Ce matin, que Dieu nous aide, frères et sœurs, à rechercher aussi cette sainteté, que Dieu soit béni. Où est Jésus dans ces thèses qu'on a lus ? Il est dit qu'il est sur son trône. Il est sur son trône. Comme le maître absolu. Et il va dire ces paroles avec une voix forte. Que je vais vous lire maintenant. Premièrement, voici le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu, avec les hommes. Vous voyez que Dieu a une maison ou une tabernacle. Mais Dieu n'est pas tout seul. Dieu associe les hommes à sa maison. Alléluia ! Dieu pense aux hommes. Il ne veut pas être tout seul. Il veut que nous soyons avec lui. Et dans cette maison de Dieu, il y a aussi les hommes qui ont fait la paix avec Dieu, qui sont répentis, qui donnent leur vie à Jésus et qui sont sauvés. Frères et sœurs, un jour, nous régnerons avec Jésus. Amen. Nous serons dans la grande maison de Dieu. Même si nos châteaux disparaissent, peu importe, nous allons avoir une grande maison qui ne disparaîtra jamais. La maison de Dieu. Deuxièmement, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu va habiter au milieu de cette Jérusalem. C'est-à-dire que cette Jérusalem sera éclairée de sa présence. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous. Mais là, Dieu sera partout présent. Gloire à Dieu. Et pour recevoir la connaissance, nous sommes amenés à lire la parole, à écouter aussi les enseignements, la prédication. Mais là, Dieu lui-même nous enseignera. Parce que nous serons remplis de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. N'est-ce pas une grande joie de savoir que nous sommes le peuple de Dieu? Amen. Et on n'est pas le peuple du monde, on est le peuple de Dieu. Seigneur, merci d'avoir mis à part. Dieu lui-même, troisièmement, essuiera toute l'arme de leurs yeux. Et quand je lis chaque fois ce texte, je suis ému. Parce qu'on aurait pu ne pas en parler. Nous sommes dans la félicité pour toujours. Mais Dieu fait mention de cela pour nous dire que sur terre, il voit nos larmes. Et quand on verse des larmes, c'est qu'on est en souffrance. C'est qu'on a des combats. Oui, le chrétien, parfois aussi, verse des larmes. Le chrétien aussi, parfois, pleure. Et ici, ce qui est magnifique, c'est Dieu lui-même qui suivra nos larmes. Amen. Ce ne sont pas les anges, mais Dieu lui-même. Autrement dit, nous avons du prix à ses yeux. Et Dieu nous fait l'honneur de suer chacun nos larmes. Seigneur, merci. Merci pour cette bienveillance, pour cette bonté. Merci pour ta présence et pour cet acte que tu fais. Nous qui sommes des hommes faits de chair, sauvés par ta grâce, c'est toi le grand qui viens suer nos larmes. Quel amour. Merci Seigneur. Il est aussi dit que la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Et oui, la mort, quand on est, on sait qu'un jour, on va mourir. Est-ce qu'il y a des immortels dans cette salle ? Levez la main. On sait qu'un jour, on va mourir. Malheureusement, les hommes oublient souvent cela. Et ils croient qu'ils sont éternels. Et parfois, les ces grands de ce monde, pas seulement eux, se croyant éternels, quand on voit la fin de leur vie, c'est parfois triste. Ou les stars, etc. C'est triste. Parce que finalement, Dieu nous a dit que nous sommes poussières. Et qu'un jour, on retenera la poussière. Il ne faut jamais l'oublier, ça. La mort, ce n'est pas pour les autres. La mort, c'est pour tous. Même quand nous allons dans un entérimement, vous avez remarqué, frères et sœurs, inconsciemment, on y reste notre peuple mort. Et on se recueille. Parce qu'il y a un mystère derrière. Que ce matin, Dieu nous aide à comprendre cette chose. Mais, Dieu veut vous encourager. Dans ce nouveau monde, ce nouveau paradis, la mort ne sera plus. Amen. Merci Seigneur. Et il n'y aura plus de deuil non plus. Que Dieu console nos frères et sœurs, les familles qui passent par le deuil en ce moment. Que Dieu vous encourage. Il vous réconforte. Et enfin, dit Jésus, il n'y aura plus ni cri, ni douleur. Ça veut dire que les enfants de Dieu aussi connaissent des douleurs. Il nous arrive aussi de crier. De crier. Je m'aurai dit ceci pour quelques personnes. Ce n'est pas parce que tu es converti, devenu enfant de Dieu, que tu n'auras plus d'épreuves. Que dit la Bible? Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre. Toujours. Amen. Oui, on aura des combats. Sur terre, il y aura des combats. Parce que le péché est là. Mais un jour, il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de douleur. On n'aura plus besoin de nous arracher les cheveux. Seigneur, merci. Tout cela a pris fin. Par ta grâce. Deuxième point du message. Deuxième point du message. Le roi du nouveau monde. C'est Jésus. Dans ce nouveau monde, il y a un roi. C'est Jésus. Il dit ceci. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Toutes choses seront faites nouvelles. La terre, le ciel, les éléments, la nature, tout sera renouvelé. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un combat au niveau écologique. L'homme essaie. Mais il n'y arrive pas. Quand on voit la fonte des glaciers, etc. Le niveau de la mer qui monte. Les inondations. Le feu. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Même dans les pays qui sont développés, les gens sont débordés. Mais parce que la nature souffre. Mais pas la faute des hommes. Mais tout cela, pendant fin un jour, je voudrais vous le dire publiquement. Le vrai et le seul grand écolo, c'est Dieu lui-même. Parce que dans son monde, l'air est pur. Et tout se passe bien. Écris ces paroles, car elles sont vraies et dignes de confiance. Il y a des fois, on n'a pas besoin d'écrire. Dieu parle, pas au niveau intérieur, pas à un don, pas à la parole. On écoute et on obéit. Mais comme il nous connaît aussi d'un certain côté, pour ne pas oublier certaines choses, il faut l'écrire. Vous savez qu'il y a des personnes qui oublient facilement. Et leur force, c'est d'écrire les choses, pour s'en rappeler. D'un fois, c'était un carnet. Un carnet qui date d'un des métouchés là. Les vieux carnets là. On a tout, tout dedans. Et oui, ça aide à avoir des répères. Ce n'est pas mauvais en soi. Même aussi pour la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont des carnets où ils marquent les prédications, les messages également. Ça fait du bien aussi de s'en rappeler. Merci Seigneur. Et Dieu a demandé que cela soit écrit pour nous. D'ailleurs, l'Apocalypse a été écrite pour nous. Afin que nous puissions savoir les choses de la fin. On n'a pas besoin d'aller consulter l'horoscope. Les choses de la fin sont dans l'Apocalypse. Amen. Et en plus, c'est gratuit. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je termine cette partie. Jésus dit à Jean, c'est fait. Ça dit que tout est accompli. Ce qui est écrit va s'accomplir un jour. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Et il va révéler un autre aspect de sa personne. Il dit ceci. Je suis l'alpha. Le premier. L'alpha, première lettre de l'alphabet grec. Mais c'est traduit de l'hebreu. La première lettre en hebreu, c'est Aleph. C'est Aleph. Et je suis l'alpha et l'oméga. Dernière lettre de l'alphabet grec. Et en hebreu, c'est le tav. Le tav en hebreu, cette lettre, a la forme d'une croix. Extraordinaire. Par la croix, Dieu a bouleversé le monde. Et a fait naître des hommes et des femmes régénérés pour sa gloire. Amen. Il y a avant la croix et après la croix. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et c'est important de s'entrer dans cette terre de grâce. Frères et sœurs, remerçons le Seigneur. Et obéissons à sa parole. Et aussi, réjouissons-nous pour tout ce qu'il a préparé pour nous. Un jour, nous vivrons avec lui pour toujours. Troisième point du message. Jésus termine en nous faisant des promesses. Les promesses de Jésus à chaque vainqueur. Ce n'est pas écrit, mais j'aimerais l'interpréter de cette manière. Pour nous aider aussi à prendre conscience d'une vérité. Les promesses de Dieu, ou les promesses de Jésus ici, ne sont pas pour les vaincus. D'accord ? Parce que des fois, on est vaincus et on dit, c'est pour moi la promesse. Dans ces thèses dont je parlais, c'est pour les vainqueurs. Il ne faut pas te tromper. D'accord ? Alors, il dit ceci, au vainqueur, ou à celui qui vaincra, toutefois, pour nous encourager, j'espère que tous ici, ce matin, nous sommes des vainqueurs. Amen. Voilà. Au vainqueur, je donnerai de l'eau de la vie. De l'eau de vie, l'eau vivante. Et le texte même va faire une précision. Cette eau de la vie, depuis la source. Vous savez, des fois, quand on est en montagne, avec ma petite expérience, quand vous buvez l'eau, non pas à la source, mais à des kilomètres, ce n'est pas toujours la même qualité que quand vous la prenez à la source. Vous avez compris ? Parce qu'entre-temps, ça charrie des déchets, etc. Or, cette eau que Dieu nous donne, elle nous l'est donnée depuis la source. Pour nous dire que le Seigneur veut le meilleur pour nous. Amen. Afin que nous soyons abreuvés, désaltérés aussi. Seigneur, merci pour cette eau que tu vas nous donner. Et il précise, gratuitement, on n'achète pas. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'acheter du Vittel ou du Pampara, vous êtes obligés d'acheter. Là, c'est de l'eau qu'il nous est donnée, gratuitement. Merci Seigneur. Frères et sœurs, ce sont des réalités pour nous aider à comprendre que là-haut, Dieu a tout prévu. Des fois, les gens disent, mais est-ce qu'il y aura encore ceci, il y aura cela ? Non, laisse Dieu faire. Dieu sait ce qu'il fait. De tout, c'est que tu puisses croire sa parole, lui obéir, et tu peux préparer à sa rencontre. Deuxièmement, « Le vainqueur recevra les biens éternels en héritage. » Frères et sœurs, je voudrais vous encourager pour ceux qui ont des héritages. Dieu soit béni. Ceux qui n'en ont pas, ne vous en faites pas. Dieu vous en a préparé un. Et elle, c'est le meilleur. Amen. Les biens éternels, parce que les biens de la terre, même s'il faut les apprécier, sont passagers. Les biens du ciel sont éternels. Et le vainqueur héritera ces choses de la part de Dieu. Et enfin, en conclusion, Dieu sera pour le vainqueur appelé son père. Pour toujours. Et le vainqueur sera appelé son fils. Waouh ! Quelle grâce Dieu nous fait, quel cadeau ! Être appelé fils de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a nous appartient. Et Dieu est avec nous. C'est lui qui nous éclaire, qui nous aide, et qui nous fortifie, qui nous relève. Frères et sœurs, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, à la radio, à la télévision, les informations, dans les réseaux sociaux, des fois on est bouleversé, et même comme perdu. Mais sachons une chose, c'est que Jésus revient bientôt. Soyons prêts, frères et sœurs, que ce jour-là, nous soyons parmi les vainqueurs, dans le nom de Jésus, pour sa gloire. Merci pour ta parole, merci pour cet enseignement, qui va nous rappeler les réalités du ciel, et de la terre, du nouveau monde. Merci Seigneur, parce que toutes choses sont devant toi. Tu sais où nous en sommes, les uns les autres, ce matin. Je te prie de nous aider, Seigneur, à fixer nos regards sur toi, à construire sur les choses, dans le ciel. Notre bonheur n'est pas sur terre, notre bonheur, c'est toi Jésus. Et que la gloire, se manifeste au milieu de nous encore, en entendant, nous voulons obéir à ta parole, marcher sur tes traces. Seigneur, ce matin, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, pour cet héritage, que nous recevrons un jour de ta part, au nom de Jésus. Amen. Dieu soit loué.